Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc assez cool qui se passe dans une franchise de magasins qui n'est pas du tout sponsorisé par Foxos, c'est juste que je trouve ça cool et pertinent. Donc je me permets de vous en parler. Je vais vous parler de la chaîne de magasins Cultura qui, entre autres choses, vendent tout un tas de produits culturels, du jeu vidéo, bouquins, vinyles, CD. DVD et tout. Et évidemment, côté musique, ils vendent du métal comme n'importe qui, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est assez intéressant avec Cultura, moi c'est une boutique qui, chez moi, à Dijon, je connais bien parce que j'ai des potes qui y travaillent. Et j'ai découvert par leur entremise que tous les ans, ils font une campagne. Alors, ce n'est pas le magasin de Dijon lui-même, c'est la franchise. Donc d'autres Cultura en France le font aussi, en toute logique, et c'est là que ça peut vous intéresser. Ils font une campagne spéciale qui s'appelle Métal Odyssée, qui est en fait un truc très cool où il y a des tas de CD pour pas cher. En gros, la majeure partie des CD dans ce tarif-là sont à 7 euros. Et c'est quelque chose qu'ils font en général, en tout cas à Dijon vers le mois de mars, jusqu'à début avril. Et vu que c'est quelque chose qui est appliqué à d'autres magasins culturats en France, c'est pareil ailleurs, en toute logique. Je vous invite à aller checker ça pour la simple et bonne raison que, évidemment, même si ça peut varier d'un magasin à l'autre, il y a quand même derrière des gens qui se cassent le cul pour que vous trouviez des trucs intéressants dessus. Parce qu'on pourrait s'imaginer, pour ce genre de démarche, qu'on trouverait les mêmes sempiternels albums cultes de, je sais pas moi, Guns N' Roses, ou ACDC, ou Megadeth, Slayer, blablabla. Alors, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, pour tous les gens qui aiment des groupes de hard rock ou de métal très connus et qui n'ont pas forcément encore certains albums cultes, vous pouvez les trouver là. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que si vous aimez plutôt le métal extrême ou même si vous intéressez à des groupes un peu moins connus, vous allez en avoir pour votre argent, également. Et c'est vraiment super cool. Je sais que dans le magasin de Kultura de chez moi, ils se cassent le cul pour que des labels leur envoient des trucs pour participer à cette opération. Des gros labels, même Nuclear Blast envoie des trucs, Season of Mist aussi, voilà. Donc, il y a clairement, clairement de quoi faire. Et puisque quelques images valent mieux que de longues phrases comme sont souvent les miennes, j'y suis allé cet après-midi et j'ai récupéré quelques trucs que j'aime bien. Et vous allez voir, ce n'est pas forcément des trucs de très très gros groupes. Et ça pourra vous donner une idée du genre de choses qu'on peut, pourquoi pas, espérer trouver dans ce genre d'opération. Et un peu dans tous les styles, voilà. Donc, on commence. Je vais le prendre un peu un par un. J'en ai acheté 7. Voilà, bon, ça fait 50 balles pour cette CD. C'est plutôt cool. Et ce qu'il faut noter, et vous allez le voir, c'est que ce n'est pas forcément des vieilles sorties. Évidemment, il y a de plus vieilles sorties qui sont toujours un peu moins chères en magasin. Sauf que là, tous les albums que je vais vous montrer, c'est genre les derniers albums des groupes concernés qui sont sortis genre en 2020, 2021, voire même 2022. Donc franchement, ça vaut largement le coup, très clairement. Le premier, c'est Glow On de Turnstyle. Alors bon, ce n'est pas du métal, c'est du hardcore qui même des fois popise un peu. Plus la pochette est rose. C'est un truc qui a très très bien marché. C'est sorti en 2021. Et le groupe a de ouf percé grâce à cet album. Et pour cette balle, un truc comme ça, franchement, c'est cool. C'est cool. Et tout ça pour dire que du coup, il y a aussi un petit peu des choses qui s'apparentent au hardcore, inévitablement, dedans, puisque le métal, ça va deux minutes. Mais bon, comme je disais, il y en a pour tous les goûts. Le suivant que j'ai chopé, c'est le premier album de Omega Infinity. Omega Infinity, c'est le premier album, il s'appelle Solar Spectre. Il est sorti, je crois, en 2020 ou un truc comme ça, ou 2021. Et en fait, c'est un side project de deux personnes plus ou moins connues. Alors, il y a pour tous les instruments, le gars qui fait un groupe de black metal allemand qui s'appelle Togdelichter, que je prononce sans doute très mal, si ça vous parle. Le chanteur, par contre, lui, a un poil plus connu. C'est Xenoir de Neoblivis Caris, groupe de prog extrême australien. Et en vrai, cet album-là, il déboîte. D'ailleurs, si jamais vous ne connaissez pas le groupe, vous vous invitez à l'écouter. Mais également, à écouter leur deuxième, qui est sorti, genre, il y a une semaine. Qui s'appelle The Anti-Current, qui est particulièrement bien aussi. Donc, je vous laisse aller checker ça. Ensuite, le dernier album de My Dying Bride, The Ghost of Orion. Donc, on est sur du Doom Death mélodique, parmi les plus gros groupes de ce style depuis le début des années 90, qui, avec des groupes comme Anathema, Catatonia et autres, faisaient de la musique triste, déjà, il y a 30 ans. Voilà, cet album-là, il est sorti en 2020. Et il est vraiment très bien, c'est un de ceux que je préfère. Deux, au final, je crois. Je l'ai pas mal fait tourner. Et ouais, c'est clairement un album qui dépote. Ensuite, je vais vers un groupe très, très connu. Le dernier album d'Helloween, qui s'appelle... Halloween. Ouais, facile. Il est sorti en 2021. Et il tue, hein. Moi, l'Helloween, c'est un groupe, je l'aurais écouté et vraiment découvert quand j'étais ado, quand j'écoutais beaucoup de power metal. J'aurais adoré, c'est sûr. Je me suis mis dessus assez récemment, au final. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser, en fait, à la sortie de cet album, il y a deux ans. Et je me suis dit, c'est con, j'ai raté un truc, parce que franchement, c'est pas mal. Et ce nouvel album, c'est des gars qui commençaient à être un peu vieux, ils ont commencé à la fin des années 80. Il est vraiment très cool. Vraiment très, très cool. Et puis, 7 euros pour un album qui fait plus d'une heure, franchement, c'est cool. Ensuite, on reste sur un album assez long. On change de style. Ça, c'est le deuxième album de Opera Diabolicus, qui s'appelle Death on a Pale Horse. C'est sorti chez Season of Mist, je crois, en 2021. Ouais, c'est ça. Et en gros, c'est du doom épique, avec des morceaux qui proguent un peu et tout. C'est un peu gothique des fois. C'est vraiment, vraiment super bien. Et il n'y a quand même pas n'importe qui dessus. Alors, autant Opera Diabolicus, c'est un projet qui, il y a une dizaine d'années, le premier album est sorti en 2012 et peut-être un peu plus oubliable comparé au second. Mais c'est deux mecs, c'est Suédois, c'est deux mecs qui font de la musique ensemble et qui, un peu à la façon de Ereon, comme ce que fait Arjen Lucasen, qui ont plein de guests pour remplir les trous de ce qu'ils ne savent pas faire. Et au chant, là-dessus, c'est Matt Sleven, un ancien chanteur de Candlemas. Il déboîte. Il y a aussi Snowy Shaw, à la batterie, qui était dans King Diamond, au début du groupe. Et il y a pas mal de guests de tout un tas d'autres groupes plus ou moins connus, de musiciens plus ou moins obscurs, c'est pas grave, mais le résultat est super. Voilà, voilà, vraiment du super doom épique Opera Diabolicus. Moi, je recommande chaudement en tant que grand fan de Candlemas. Vous allez aimer, ça, ça fait aucun doute. Dans des directions un peu plus extrêmes, j'ai trouvé le dernier album de Emolation, qui s'appelle Acts of God et qui est sorti juste l'année dernière, en 2022. Donc, voilà, un album tout neuf, vraiment, littéralement. Donc, et quelles raisons de ne pas l'acheter ? Surtout que moi, j'aime bien Emolation. Enfin, j'aime même de plus en plus Emolation, en réalité. Cet album-là, c'est 100% riff de Black, 100% bagarre, du chant Def. C'est le Def Metal, parce que c'est un groupe qui existe depuis les années 90. C'est le Def Metal qui, à la fois, a beaucoup influencé le Black et qui est pas mal influencé par le Black aussi. Et ça a des potes de ouf. Cet album-là, c'est vraiment un incontournable. Des fois, il y a des vieux groupes de Def qui font toujours des albums qui sont des fois un peu plus mous, moins intéressants. Emolation, c'est pas le cas. Ça tue toujours. Et le dernier que j'ai chopé, alors on sort du Metal, encore une fois. Et c'est peut-être le plus vieux album parmi ceux que j'ai pris, puisqu'il est sorti en 2016. Mais c'est, si je dis pas de bêtises, c'est le plus récent album de Discharge, qui s'appelle End of Days. Discharge, bon, le débit ultra-culte britannique depuis les années 80. Voilà, ça, c'est de la vraie musique d'extrême-gauche comme on aime. Ça bagarre, c'est du débit de tout le temps. Là, on est plutôt sur un album qui fait genre 30 minutes, avec des morceaux courts et qui tapent. Voilà. Discharge, classique dans son genre. Donc voilà, avec cet album-là, ça vous donne une idée assez large, déjà, de ce qu'on peut trouver. Parce que, bah, on a du débit, on a du death metal, on a du black, du power metal, du doom death, du hardcore. Bah, et il y en a pour tout le monde, hein. C'est ça qu'il faut voir. Donc, voilà, pour finir, je le redis, mais je vous invite très sincèrement, si vous avez un petit peu d'argent à perdre, à passer dans votre cultura, à vérifier d'abord s'ils font bien cette opération, et, bah, d'y contribuer un petit peu, parce qu'il y a vraiment des choses sympas. Et, au vu du prix des CD, hein, et de la musique en général, depuis un paquet d'années, déjà, bah, vous avez tout à y gagner. Même si vous ne prenez pas cet album, quoi, vous en prenez deux, on s'en fout. Mais pour les plus petites, pour les bourses les plus modestes, franchement, c'est un super plan. Et, euh, je recommande, quoi. Moi, ça fait des années que je connais cette opération, et que chaque année, je regarde ce qu'il traîne, et chaque année, j'y prends quelques trucs. Et, euh, je pense que, clairement, tout le monde a y gagné. Et, euh, c'est clairement, très clairement, une super initiative de la part, euh, de l'enseigne Kultura. Et, euh, bah, allez-y ! Sur ce, euh, bah, à la prochaine, pour une autre vidéo, où je vais raconter des conneries sur de la musique, très certainement. Voilà ! Sous-titrage ST' 501